Il me semble que quand j'essaie de regarder mon chemin de conversion, il remonte à je ne sais pas quand exactement. Je suis devenu catholique depuis, c'est assez récent, mais la présence de Dieu dans ma vie date depuis, je crois, depuis vraiment l'enfance, depuis la tendre enfance. Je pense que je priais avec ferveur quand ma grand-mère me faisait prier notre père au coucher, au réveil, quand j'étais en vacances chez elle. C'est vrai qu'il faut encourager les grands-mères à faire prier leurs enfants et même les parents à pratiquer un petit peu leurs enfants parce que les enfants croient, les enfants ne se doutent même pas qu'ils pourraient douter. Et voilà, on me parlait de mon ange gardien et de notre père. Et puis quand je priais, que j'avais 4-5 ans, je parlais vraiment à quelqu'un. Et du coup, cet ange gardien aussi était autour de moi. Tout ça, ça fonctionnait. Je ne sais pas si ça vient de là ou si ça vient du baptême. En tout cas, ça vient du coup de tellement longtemps que je ne peux pas me rappeler d'un moment précis où il y a eu un avant athée et à une première conversion. Ma conversion au catholicisme, je pense qu'elle date de, ça va faire maintenant 3 ans, 3-4 ans. Oui, on a commencé à aller à la messe en février 2017, un truc comme ça. Oui, donc pendant tout ce moment-là, durant ma vie, j'avais ce regard, ma tante qui est croyante. Quand je lui ai expliqué ça, elle m'a dit, ça c'est le Père. Et quand elle m'a dit ça, je me disais, ah bon, c'est possible, c'est le Père. En tout cas, quand elle m'a dit ça, quand je lui ai dit que avant d'être catholique, je croyais déjà et j'avais une présence, j'avais un regard sur moi qui me regardait avec un peu saut, en rigolant quand je faisais des bêtises, et puis avec quelque chose de compassionnel quand j'en avais besoin, enfin, une présence. Elle m'a dit, ça c'est le Père. Bon, ben, j'aime bien croire que c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est un peu un mystère. Et un jour, j'ai voulu connaître un peu plus Dieu. Je savais que j'avais une sympathie pour Jésus, de par ma culture française, en fait. Mais du coup, c'était pas plus que ça. Et puis je me suis dit, bon, mais c'est qui alors ? Et puis après, j'ai commencé à lire des choses. Je suis tombé sur le bouquin de Pascal. Voilà, il y a des petits marchepieds de Providence qui nous mènent un peu vers ça. Donc j'ai lu le bouquin de Pascal pendant les vacances et j'ai trouvé ça magnifique. Et à chaque fois, j'ai eu le sentiment, je pense que comme on peut l'avoir souvent, de ce que je découvre là, ah, je le savais déjà, en fait. Et c'est cette sensation, voilà, de découvrir des choses merveilleusement lumineuses et qu'en fait, quelque part, je connaissais déjà. Donc Pascal, Gustave Thibon aussi, un philosophe du XXe siècle. L'histoire de Jeanne d'Arc aussi. Ouais, l'histoire des saints m'a beaucoup inspiré. Jeanne d'Arc, je trouvais ça, voilà, magnifique, cette combativité et cette ferveur, cette piété combinée. Pour moi, je trouve ça vraiment magnifique. Et du coup, j'ai lu plusieurs biographies de Jeanne d'Arc. Donc, l'exemple des saints aussi m'ont amené à vouloir leur ressembler et donc aussi à croire à Jésus. Et à un moment donné, après, je parlais avec ma maman qui m'a dit, mais alors, oui, mais dans ce cas-là, t'es quoi ? T'es protestant, t'es catholique, t'es quoi alors ? Et je me dis, j'en sais rien. Donc, j'ai regardé sur Internet. Et voilà, il ne faut pas sous-estimer le Internet, qui n'est pas très poétique, mais qui est quand même un de l'accès. Et je regardais et j'ai reconnu ce en quoi je croyais déjà sans pouvoir le formuler, dans les paroles de la foi catholique. Est-ce que tu peux nous parler de ce cheminement sur Internet ? Est-ce que tu as sans doute fait plusieurs chemins ? Ah oui, 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 peut-être des erreurs, peut-être ? Oui, oui, c'est passé par des erreurs. Donc, enfin, voilà, comme beaucoup de gens, je viens d'un milieu qui n'était pas pratiquant, qui était, voilà, la génération de boomers, qui a une sympathie envers Jésus en général. Mais alors, l'Église, pour le coup, c'est non. L'Église, c'est Église égale Inquisition et tout ça. Et moi, je sentais qu'il y avait un truc bizarre là-dedans. J'ai dit, ah bon, ouais, enfin, j'aime pas trop les méchants désignés. Souvent, les méchants désignés comme ça, ah oui, lui, c'est un méchant, ben, je me dis, ça doit cacher des choses, j'aimerais poser des questions, pourquoi, qu'est-ce que son son de cloche à lui, tout ça ? Et là, je voyais qu'il y avait, bon, Jésus, c'est bien, mais l'Église, non. Et je savais pas encore comment me réconcilier avec elle. Il y a tellement d'arguments sur Internet pour la détruire. C'est-à-dire, tout de suite, on école le mot Inquisition, et puis on fait croire que l'Inquisition, c'est des centaines de millions de morts, enfin, c'est n'importe quoi. Mais à ce moment-là, je le savais pas. Donc, pour plusieurs raisons, je me suis mis à me croire catholique, enfin, me savoir catholique, et en même temps, du coup, l'Église, j'y croyais pas trop, et du coup, je me disais, peut-être c'est les CD-vacantistes qui ont raison. Du coup, j'arrivais un peu les CD-vacantistes. Bon, je l'ai trouvé un... Je pense que d'ailleurs, ils ont beaucoup de choses intéressantes, finalement, à nous apporter aussi, parce qu'ils ont une espèce de zèle, quelque chose de très, très viril dans leur foi, etc., qui peut apprendre aussi des choses à d'autres communautés. Mais quand même, ce côté être comme ça, sur le banc de touche, en se disant, oui, on va attendre que le pape n'est pas là, etc., je trouvais ça... Enfin, ça m'a un petit peu... Ça m'a vite ennuyé. Et puis, lorsque j'ai appris que... que l'Église reposait sur la foi du pape, sur la foi dans la doctrine, je me suis réconcilié tout de suite avec l'Église. Dès que j'ai compris ça, j'ai dit, ah, bah d'accord, c'est pour ça. Ok, et bien du coup, c'est bon, je suis dans l'Église catholique. T'as fait une enquête, en fait. T'as fait ta propre enquête, t'es passé par la droite, la gauche, et puis... Ouais, en fait, j'ai eu besoin, de par le contexte, mon milieu social, là d'où je viens, j'ai eu besoin de me former en argument. J'ai besoin de... de faire face aux objections et de savoir quoi y répondre. Parce que, bah voilà, si j'ai des amis, on me dirait, ah bon, tu crois en Dieu, mais pourquoi, tout, ah, ah bon, mais l'Église, c'est quand même l'acquisition. Enfin, il y a toutes ces objections. Moi, dans mon milieu, si je deviens catholique, il y a des gens qui pensent ça, et sincèrement, ils le pensent sincèrement. Et du coup, moi, il fallait que je me forme. Je pouvais pas être juste catholique, et puis il leur dira, ah, je sais pas pourquoi, bah ouais, c'est vrai, mais désolé. Non, il fallait que je me forme. Et Internet, pour ça, c'était génial, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont catholiques et qui sont des bons pédagogues, des bons prêcheurs, et qui ont plein de vidéos avec des titres différents, des vidéos de 10 minutes ou d'une heure. Et selon le titre, ils me disent, ah, bah ça, c'est vrai, ça, si on me demande ça, je sais pas quoi dire, taille, 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 donc il a fallu que je me forme. Qu'est-ce que t'as trouvé comme perle sur Internet ? Qu'est-ce qui t'a permis, justement, de comprendre ? Il y avait la vidéo, là, de la chaîne Marie de Nazareth, sur les 10 raisons de croire. Alors, déjà, ça, oui. Effectivement, c'est vrai que ça a été des vidéos un peu de démarrage, parce que je croyais, donc, de par aussi, encore une fois, mon milieu, je croyais que, en fait, presque que l'inexistence de Dieu était scientifiquement avérée. Ça paraît fou, hein, mais je pense que je suis pas... Il faut le savoir parce que... On croit tout ça, hein, quand on n'est pas... Voilà, je crois qu'on est nombreux, en fait, hors de l'Église, dans le monde, à croire que si un théologien et un scientifique compétent s'affrontent sur ce débat, le scientifique va prouver à l'autre que croire en Dieu n'est pas rationnel, n'est pas possible. Et je croyais ça. Et tout simplement, une vidéo un peu lambda, où c'est vrai que celle de Marie de Nazareth était assez efficace. Tout à coup, j'ai découvert qu'on pouvait croire en Dieu sans être un illuminé qui veut se réfugier, qui veut se raccrocher à un mensonge qui le console, quoi. Non, non, que c'était pertinent. Et encore une fois, il fallait que je puisse être pertinent, que je puisse défendre ce chemin de manière pertinente face au scepticisme. Donc, il y a eu un moment où ça y est, c'est le catholicisme. Alors, ça, c'est plus pour la croyance en Dieu. Oui, c'est ça. Après, c'était plus Arnaud Dumouche sur l'infaillibilité que tu avais écouté. Oui, donc, au niveau du pape, à chaque fois, on me dit « Oui, mais le pape, il fait ci, les papis ont fait ça, etc. » Et lorsque j'ai découvert que le pape n'était notre Saint-Père que en ce qui concerne la doctrine, c'est-à-dire la défense, finalement, je ne vais pas dire de bêtises, parce que ma conversion récente fait que je peux peut-être dire des bêtises, mais que dans ce qui s'agit de défendre la doctrine, les dogmes de notre foi, c'est-à-dire que Dieu est Trinité, que Dieu est amour, Trinité, que Marie est Immaculée Conception, enfin, des choses comme ça, et que pour le reste, pour ce qui est des prises de position politique ou sociétale ou sociale, ça n'engage que sa personne, lui, en tant qu'être humain, ou autant comme moi, au même titre que moi. Et ça aussi, ça m'a beaucoup libéré. Je me suis dit « Mais d'accord, dans ce cas-là, évidemment, oui, c'est mon pape, ce sont mes papes, il n'y a pas de souci. » Donc ça, ça m'a permis de rentrer dans l'Église. Je crois qu'on a le même chemin. Arnaud Dumouche, ce que tu as dit tout à l'heure, passer par les cédes vacantistes, moi, ça m'intéresse aussi. Je n'y suis pas resté longtemps, mais c'est drôle. Pas très longtemps non plus, mais... j'ai trouvé ça super beau, mais il y avait un truc qui ne collait pas. C'est un peu trop ronchon, quoi. Et Arnaud Dumouche, pareil. Je suis passé par lui. Arnaud Dumouche, très bon pédagogue et tout. Après, parfois, il part un petit peu en impro, il peut aller un peu loin, il me semble. C'est drôle, j'avais cette intuition qu'en écoutant les vidéos, machin... Et je pense que c'est drôle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est possible, parce que moi, on s'est nourri sur ce qu'on est tombé. Je pense qu'on est sûrement une génération où on est finalement, sans le savoir, on est beaucoup à s'être formés d'une manière assez similaire, sans le savoir. C'est incroyable. Enfin, ça la confirme, ce que je pensais. Et il y a une vidéo, une chanson à toi qui m'a vachement attrayé. C'est... Quand t'es dans l'avion, tu sais ? Dans l'avion... Walk with me ? Ouais. J'aimerais savoir où t'en étais quand t'as fait ce clip-là. Ça, c'était... Donc, c'est cette chanson Walk with me, c'était... C'était avant. C'était avant ma conversion. C'était bien avant, oui. C'est sûr. C'est-à-dire qu'il y avait quand même quelque chose. T'avais un besoin de chercher la vérité avant même de chercher... de savoir que la vérité, c'était Dieu. Mais Dieu, on l'a cherché longtemps avant de le trouver. Oui, non, encore une fois, pour moi, c'est ambigu. Ouais, pour toi, c'est autre chose. Mais... Vu qu'avant, il y avait cette présence de Dieu, mais sans en connaître le Fils, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, oui, il y avait une recherche de vérité. Un truc que j'ai aussi depuis tout petit, à chaque fois qu'on me disait, « Ah, bah oui, mais tu sais, eux, c'est des grands méchants et tout. » Je me disais, « Mais pourquoi ? » Un peu comme Kiriku, la grande sorcière et tout. « Mais pourquoi elle est méchante ? » « Elle est méchante. » « Mais pourquoi elle est méchante ? » Et ça, c'est parce... On en a parlé une fois, c'est parce qu'il a des parents divorcés. Et du coup, quand tu as des parents divorcés, quand tu as des parents ensemble, tu fais confiance totale, tu vois. Mais quand tu as des parents divorcés, il y en a un qui va dire « Ah, bah ton père, il a fait ça. » « Il n'est pas là. » pour porter le témoignage que c'est faux. Et vice-versa, du coup, c'est ce qu'il me racontait. Tu veux inciter les gens au divorce pour aider leurs enfants à la vérité ? Non, mais c'est vrai que c'est... Bon, des fois, on réfléchit sur pourquoi on est comme ça. Et c'est vrai que d'avoir des parents divorcés, il se passe comme ce qui se passe souvent. Quand tu es chez le père, il dit « Ouais, ta maman, elle n'est pas sympa. » Et puis quand tu es chez ta maman, « Non, mais c'est ton père, il a dit ça. » « C'est lui qui est au contraire. » Et puis c'est tout le temps contrebalancé avec « C'est quoi la vérité ? » « Qui a raison ? » Et je dois connaître la vérité parce qu'à chaque fois que j'entends un mensonge, tout s'écroule. Donc c'est possible que ce soit quelque chose qui rende la vérité nécessaire. De toute façon, Dieu, il sert du mal aussi. Donc, tu vois. Du coup, je me demandais quel regard tu as maintenant sur ce clip ? C'est quand même dans l'air du temps, en fait. Alors ce clip, c'est vrai que c'était un clip qui était plus politique que spirituel. Et je savais que la vérité sur l'éveil politique, c'est quelque chose qui avance et qui souvent laisse des chapelles dans lesquelles on n'a plus envie de retourner. Donc généralement, je me suis dit « Là-dedans, il faut que je ne mette que des choses que je ne regretterai pas d'avoir mises plus tard. » Et moi, il me semble assez évident qu'aujourd'hui, on est effectivement gouverné par des gens en qui la confiance n'est pas justifiée. Moi, je n'ai pas confiance en les gens qui nous gouvernent. Moi non plus. Du tout. Et je pense qu'ils ont un projet qui est le leur, qui est très bon pour eux. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça les regarde. Mais qui, pour nous, n'est pas bon. Je le crois. Et du coup, comme c'était un morceau qui musicalement s'y prêtait, je ne fais pas trop de morceaux politiques du tout, mais celui-là, c'est vrai qu'il s'y prêtait vraiment. Et donc, je dénonce ce truc où je pense que, oui, ce sera... Je ne crois pas qu'un jour, je me rendrai compte que je m'étais trompé là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des politiciens ou des gens qui nous gouvernent qui ne sont pas dignes de confiance aujourd'hui. On peut reprendre sur votre chemin à tous les deux. À quel moment vous vous êtes rencontrés ? Alors, on s'est rencontrés lors d'un concert de Pauline. Et moi, j'avais un concert après elle, mais sur la même scène. Et je la voyais dans un bar au Bus Palladium. Et puis, Pauline jouait avec son amie. Et je trouvais ça très bien. Et du coup, je me suis approché. Il se trouve qu'il y avait un piano qui était laissé à l'abandon juste à côté. Et puis, quelque chose lui est venu. Et elle a dit, si quelqu'un veut venir jouer avec nous, il y a un piano là. Puis moi, j'étais là. J'étais juste devant. Je dis, bon, je vais jouer au piano avec. Et puis, du coup, on s'est connus comme ça. Et ensuite, musicalement, on s'est connus. Moi, j'ai besoin d'harmonie vocale de chœur dans mon propre groupe. Je leur ai dit, est-ce que vous voulez chanter ? Si, avec moi, j'ai besoin de l'harmonie vocale et tout. Ah, d'accord. On a fait des concerts ensemble. Comment dire ? Tout bien, tout honneur. J'avais même demandé aux gars de mon groupe. J'avais dit, bon, on a des nouvelles choristes. Elles sont jolies. S'il vous plaît, essayez de ne pas toucher, quoi. Sauf si, vraiment, vous êtes tombé amoureux. Mais sinon, évitez. Parce que j'aimerais bien qu'elles restent avec nous longtemps dans le groupe. Et puis, de fil en aiguille, les mois passant, il y a quelque chose qui s'est installé. Et puis, moi, je suis très piètre séducteur dragueur. Et Pauline aussi était un peu... Enfin, on était tous les deux maladroits. Et puis, on a fini par enfin réussir à se mettre ensemble au bout de... Ouais, peut-être quelques mois, quoi, quand même. Ouais, longtemps, longtemps. Et d'ailleurs, hier, c'était notre anniversaire de mariage. Les noces de cuir. Super. Ça fait combien d'années, de cuir ? Deux ans. Deux ans, super. Et vous en étiez où spirituellement, donc, quand vous vous êtes rencontrés, tous les deux ? Moi, zéro. Si tu peux reprendre, parce que moi, on ne m'entendra pas, pour reprendre la question. C'était quoi la question ? Tu dis, moi, spirituellement, j'en étais à zéro. Moi, spirituellement, j'en étais à zéro. Et toi, Yann ? Ben si, moi, j'avais une présence de Dieu, comme je vous le disais, quelque chose qui était là, mais d'anonyme encore. La bonne étoile. L'œil, mais pas l'œil de Cain, mais un œil bienveillant, qui me suivait partout, qui était témoin, et que je pouvais quand même oublier, etc. Parce que je ne pratiquais pas, du coup, je pouvais plus l'oublier, mais il était là. Et à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, progressivement, c'est monté, de plus en plus. Je suis tombé sur peut-être aussi Gustave Thibon, comme je disais tout à l'heure. Je trouvais ces phrases tellement belles, et je me rendais compte que la beauté de ces phrases ne venait pas forcément de Gustave Thibon lui-même, mais de la beauté de la foi chrétienne. Et pareil pour Pascal. Et de plus en plus, je m'éveillais à ça, et j'en parlais à Pauline. On aime beaucoup discuter, on discute toujours une heure le matin, deux heures le soir avant de se coucher. Et je lui rendais compte de ces... Ah, tu vois, tel truc et tout, il dit que ça. On faisait les rapports de ces vérités chrétiennes qui s'appliquent à tous les domaines dans la vie. Et Pauline les entendait, mais comme c'était de plus en plus un rapport avec Jésus, je me disais, si j'en dis trop, elle va commencer à me regarder comme un moine, enfin pas comme quelqu'un qui... Elle va commencer à avoir peur, elle va se dire, oh là, ça ne va pas faire sexe, mais bon... Je me disais, je ne veux pas lui faire peur. Et du coup, j'y allais tout doucement. Et puis un jour, on a regardé Bénure. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu as regardé Bénure ? Ben, on regardait le film. Et moi, je ne sais plus trop avant comment... Si tu me parlais de ce que tu avais lu dans les livres et tout. Enfin, je ne sais plus comment je réagissais, mais bon, quand j'ai vu le film Bénure, j'ai vu donc ce type de dos avec les cheveux longs et qui donnait à boire aux esclaves. Et je ne sais pas, il y a un truc qui m'a interloquée. Je ne sais plus si je savais... Enfin, pour dire à quel point j'en étais, je ne savais pas très bien qui c'était. Je savais que ça avait un rapport avec un gars que j'avais peut-être vu de loin. C'était peut-être Jésus ou pas, je ne sais pas trop. Et du coup, j'ai demandé à Yann, c'est qui lui ? On m'a dit, ben, lui, c'est Jésus. Et j'ai dit, ben, c'est qui Jésus ? Enfin, en fait, je ne le savais pas. Moi, je viens d'un monde... Mais pareil, comme tout le monde, où on ne sait pas qui c'est, on ne connaît rien de rien, mais de absolument rien de Dieu, de l'Église, de la foi, du personnage Jésus, Marie, on n'y connaît rien. Et du coup, là, Yann m'a dit de mettre le film Jésus de Nazareth pour savoir qui c'était. Et donc, ben, c'est la lecture de l'Évangile de Saint Matthieu. Et ben, c'est la première fois qu'on me lisait l'Évangile. J'en avais jamais entendu parler. Je ne savais même pas qu'il y avait un Évangile. Je ne savais même pas ce que voulait dire Évangile. Je ne savais pas qu'il y avait Saint Matthieu. J'y connaissais zéro. Et d'entendre un condensé de vérité comme ça. Pareil, la vérité avant, moi, je ne l'entendais jamais. Parce que je vivais dans un monde où on fait la teuf, on sort, on se bourre la gueule, on fume, on s'éclate, quoi. On fait des trucs de gens, quoi, du monde. Et donc, je n'avais jamais même entendu un jour quelqu'un me dire la vérité, quoi. Et là, le condensé de paroles, de vérité. Et en plus, c'est comme si ça parlait directement à mon âme, à laquelle on ne s'était jamais adressé, en fait. On ne m'avait jamais parlé à mon âme, on ne m'avait jamais expliqué pourquoi j'étais là, pourquoi un être humain, c'est quoi. Enfin, tout ça, ça m'a fait un espèce de choc. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'on le regardait sur YouTube en petites vidéos de cinq minutes. Et du coup, à la fin de chaque vidéo, il y avait stop, il fallait aller remettre play. Et entre les vidéos, on pouvait en parler. Oh là, il a dit ça. Et du coup, tu aurais dit quoi, toi ? On s'étonnait du glaive que Jésus pouvait envoyer à la gueule des pharisiens et tout. Même rien que quand il enseignait, pour moi, c'était incroyable. D'un coup, j'entendais quelque chose qui m'intéressait. Parce qu'aussi, avant, moi, rien, rien, mais rien m'intéressait. Les profs, c'est chiant, ça vous enseigne des trucs chiants. Les parents, ça vous enseigne quelques trucs, mais bon, ça ne vous parle pas vraiment. La famille non plus. Les amis, on s'amuse bien, mais ça ne nous enseigne rien. Rien dans le monde nous parle de trucs intéressants. Pareil, la télé, les politiques, moi, je ne savais même pas qui était le président. Je vivais dans un monde de mongoliens. Et d'un coup, oh, quelqu'un est intéressant. Quelqu'un parle et j'ai envie d'écouter. Et voilà le début. Du coup, Yann, là, il y a une ouverture ? Tu veux dire, quand elle m'a demandé qui est Jésus ? Et pour moi, j'attendais ce moment-là depuis longtemps. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas essayé d'évangéliser Pauline. J'ai juste lu et je me suis juste édifié moi-même par les lectures. Et là, tout à coup, quand Pauline me demande qui est Jésus, je me dis, OK, là, il y a un élan, il y a quelque chose à jouer. Et donc, c'est là qu'on a regardé le Jésus de Nazareth à la fin du film. Elle s'étendait vraiment, elle a dit, j'aime Jésus. Et là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, oh, alors d'accord, ça y est, quoi. Là, on est parti pour... Bonjour. On est parti pour... Bonjour mon père. Bonjour. Oh, bah, il n'y a pas de problème. Parce que je sais que Pauline, quand elle est passionnée, quand elle part dans un truc, on y va, quoi. Et là, après, je me disais, ah, oui, on va vraiment sauter, là, de ce... On va sauter, on va y aller, quoi. Et je me disais, bah, oui, oui, là, c'est Jésus. On peut y aller, on va y aller. Et depuis, on vit dans un monde un peu parallèle. C'est-à-dire, on est un peu... Je ne sais pas si chacun peut se rappeler de quand on est des enfants et qu'on a... Quand on a 6, 7 ans et qu'on joue... Ah, toi, tu fais Batman et puis moi, je fais Hulk ou je ne sais pas quoi. Ouais, et puis on est comme ça. Et puis on voit tous ces paysages, ces trucs et on voit les lasers. Bah, nous, il y a un truc qui ressemblait un peu à ça. Sauf qu'on est des adultes et c'est Jésus, Marie, Vierge... Ah ouais, non, mais c'est... Non, vas-y, finis. Bah, enfin, tout ce qui peut paraître un petit peu... Ah, bah, c'est trop irrationnel. Non, non, c'est pas irrationnel. Non, non, mais c'est Matrix. C'est Matrix, maintenant, la vie. On est sortis... Moi, ça m'a fait d'ailleurs cet effet-là, hein, parce que quand on est éduqués à la... Moi, je suis en 90, donc dans les années, voilà, 2000 et tout, on est comme un pion dans la matrice où on sait pas ce qu'on fait, on sait pas pourquoi on le fait. Et d'un coup, moi, la conversion, ça m'a fait l'effet de la chasse d'eau, là. Quand ils tombent dans la chasse d'eau et que, genre, on se réveille dans un autre monde et tout change, quoi. C'est une vie, c'est une aventure, c'est Indiana Jones, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter ce moment où tout change ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez découvert plein de choses, peut-être ? Moi, je crois que presque, je me rappelle du lendemain, le petit déjeuner, comme d'habitude, on fait notre discussion, le petit déjeuner, mais merci Seigneur, on a le temps de le faire. Et je me dis, bon, OK, là... Enfin, je crois que tout de suite, on a parlé d'un aspect de la chose, c'est que ce sujet-là, c'est pas comme, parfois, certains sujets où on a eu quelques lubies pendant un moment, ou une phase. Je disais, là, c'est Jésus, c'est... J'ai pas envie qu'on rentre dans un truc, « Ah ouais, qu'après, dans cinq ans, tu te rappelles, quand on a été catho, et tout ? » Non, non, là, c'est une destination finale, quoi. C'est pour toujours, c'est pour toute la vie, et c'est définitif. Enfin, je le savais, ça. Donc, tout de suite, on a prié pour, beaucoup, pour la constance. Voilà. Parce qu'on avait le senti, on n'était pas dupes sur le fait qu'il peut y avoir, ce que d'ailleurs tout le monde dit, au début, les nouveaux convertis sont très, très aînés, très aidés de l'Esprit-Saint, qui leur met le pied à l'étrier, le cheval part au galop, etc. Voir même, il faut qu'ils travaillent sur la modération. Et là, je disais, non, non, constance, là, ce qu'on fait maintenant, c'est pas un trip, c'est une nouvelle vie, quoi. Moi, ça m'a fait vachement peur aussi. Au début, j'ai eu, je suis passée par une longue période vraiment terrifiante, parce que, ben, en fait, je savais pas que j'étais vivante, quoi. Je savais pas que j'avais une âme et tout, je savais pas que, j'imaginais même pas l'idée qu'un dieu puisse exister. Donc, j'ai tout appris comme ça, un peu d'un coup. Et pendant mon temps, j'ai fait un peu des crises d'angoisse, parce que, du coup, ben, on me disait que Dieu, il regardait dedans. Et moi, je disais, mais non, mais moi, je veux pas. J'ai peur, j'ai pas envie. C'est quoi, cette violation de vie privée ? Et en même temps, je sentais que c'était bienveillant. Et du coup, je me mettais à prier, mais je me disais, mais à qui tu parles ? En fait, t'es en train de te parler toute seule. Et du coup, j'avais l'impression de devenir un peu folle, parce que, ben, parce qu'en fait, je suis née, on est... C'est dégueulasse de nous faire naître dans un monde où on nous apprend pas qu'on a une âme, quoi. Parce que, du coup, le jour où on le découvre, ça fait un peu un choc, c'est dur, quoi. C'est ultra-violent. Et du coup, j'ai mis un peu de temps à me faire à cette idée que j'étais pas qu'un corps, que ce que je faisais comptait, qu'il y avait du bien et du mal. Avant, je savais pas. Je faisais des trucs, c'est tout, quoi. Donc, d'un coup, il faut s'ordonner, en fait. Il faut se ranger, parce qu'on est un amas de cellules chaotiques. Et d'un coup, on a une âme, on a tout ça. Donc, moi, je conseille à tous les gens, même s'ils sont pas croyants, au moins d'apprendre à leurs enfants qu'ils ont une âme et puis qu'ils peuvent réfléchir. Et puis que la vérité, ça existe. Des trucs qui mènent au moins à Jésus. Mais c'est cruel de laisser les gosses comme ça. Comme moi, j'ai été. Leur dire, ouais, ben, il faut que t'aies un boulot, bien. Il faut que tu gagnes du fric. Il faut que, ah, tu veux faire ça, ben, il faut que tu sois connu. Enfin, c'est nul, quoi, ce qu'on nous apprend. Et donc, à ce moment-là, vous apprenez à vivre comme des catholiques ? Vous apprenez ce que c'est les anges, le Saint-Sacron-Morant ? Alors, au début, il y avait des vidéos sur les saints, etc. Je ne sais plus ce qu'il y avait. Sûrement, il y avait des vidéos qui nous apprenaient des choses. Des films aussi. On a vu plein de films super. On a vu tous les films chrétiens. On a tous les péplumes et tout. On les faisait tous bouffer, il n'y a plus rien. Et je me rappelle aussi qu'au départ, on disait, ouais, mais on ne va quand même pas aller à la messe et tout. Mais après, je le disais plutôt pour... Parce que je ne voulais pas, pour l'instant, le moment était encore fragile. Et puis, à un moment donné, dis-moi si je me trompe, mais c'est comme ça, j'étais tout seul à Noël parce que je devais rester pour un spectacle auquel je participais. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller à la messe de Noël tout seul. Et j'y suis allé. C'était à l'église de la Madeleine. Et quand j'en suis ressorti, c'est marrant, j'étais content d'y aller. J'avais des souvenirs de messe dans lesquels mes grands-parents pouvaient m'emmener ou dans certains contextes. Moi, je ne savais même pas que ça existait, la messe. En tant qu'enfant, je me suis ennuyé. Ouais, c'est sûr. Mais aussi, quand je te disais, on ne va quand même pas aller à la messe, ça aurait pu être un truc, non, même pas, non ? Bon, je savais à peu près, quoi. Mais je ne savais pas en quoi ça existait, quoi. Et du coup, je disais à Pauline, tiens, c'est marrant, je suis allé à la messe. Et j'étais content d'y aller, comme... C'était pas... Bon, il faut aller... Non, j'étais content d'y aller. Ouais, il était content. Et ce que j'ai vécu dedans, j'étais... Je ne me suis pas ennuyé et tout. J'étais content d'y être. Et quand je suis ressorti, j'étais content d'y avoir été. Il faudrait qu'on essaye d'y aller. Et puis, du coup... Tu avais communié, du coup ? Non, je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Je crois que je savais que je ne pouvais pas communier. Bon, peu importe, c'est un... Si, c'est très important, ça. Parce que c'est un film sur la présence réelle, justement. Donc, ça m'intéresse beaucoup, ce passage-là. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ça ? Essaye de te souvenir de cette première messe. Et aussi, essaye de te souvenir quand tu as percuté que c'était Jésus. Quand tu as compris. Comment... Qu'est-ce qui a fait que tu as compris ? Est-ce qu'on te l'a expliqué ? Est-ce que c'est à la messe ? Est-ce que c'est du bouche ? Est-ce que c'est... La communion ? Oui. Que Jésus est dans l'hostie. Comme tu m'as dit tout à l'heure, il est au Jésus. C'est à quel moment, ça ? Ce moment-clé. C'était pas Maria Sima ? Ou c'était peut-être avant ? Je sais pas, on écoutait tellement de choses, mais c'est vrai que... Ou alors me parler de ça, sans forcément... Si vous n'avez pas de souvenirs, c'est... Non, non, non. Moi, je crois que je l'ai compris, en fait, quand j'ai vu le film et qu'il a dit, ben, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et puis après, quand... Je sais plus, j'ai dû le revoir et dire, ben, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est ce que Jésus dit, c'est ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est Jésus, quoi. Donc, comme un enfant, on croit à ce que disent les paroles. C'est pas un symbole, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, moi, je saurais pas dire si je le voyais comme ça. Il me semble que lorsque j'ai appris que c'est vraiment le corps du Christ, ça m'a fait... Ah bon ? Ah ouais ? Eh ben, ok. De toute façon, voilà, si c'est la foi catholique, je sais que je suis pas dans quelque chose qui va m'emmener chez la planète Mars avec les éléphants roses et tout. Je sais que tout ce qui peut nous paraître humainement loin du rationalisme n'est pas faux pour autant. C'est Dieu et Dieu... Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu veut, et oui, jusqu'à là, il peut faire se transformer en bout de pain. Donc, euh... Mais ouais, je pense que je l'ai appris comme ça. Je me suis dit, ah ouais, donc c'est carrément, c'est vraiment le corps du Christ. Eh ben d'accord, alors j'y crois. Et après, je pense que c'est quelque chose aussi qui se travaille un peu. Au départ, on peut se dire, bon, moi, je veux y croire. Et ça prend un petit peu de temps. Parce que la distance entre un bout de pain et le Dieu infini, c'est effectivement, je comprends que... Enfin, c'est quand même difficile à concevoir. Il n'y a pas de distance plus éloignée, quoi. En même temps, Jésus, il dit, je sais pas combien de fois, ceci est ma chair donnée en nourriture. Ouais, c'est vrai, mais ça aurait peut-être possible que ce soit une symbolique. Quelque chose à voir comme ça. Et quand j'ai vu, non, non, c'est vraiment... Moi, ça m'a fait plaisir d'y croire. Je me suis dit, ah ouais, alors super, ouais, je veux y croire. Je veux y croire. Et depuis, bon, ben là, on ne rate pas une messe. On a compris que c'était ce moment-là. C'est pour ça que c'était important d'aller à la messe. Enfin, que c'était une grâce inestimable. Il n'y a pas de prix. Recevoir le corps de Dieu avec lequel on fait communion, avec notre propre corps, c'est inestimable. Et du coup, voilà, ça nous a fait ne plus rater aucune messe, en tout cas volontairement, quoi. Alors, comment ça s'est passé ? Vous étiez baptisée ? Toi, tu étais baptisée ? Ouais, moi aussi, j'ai été baptisée. Mes grands-parents ont fait du forcing. Et ils ont obtenu le forcing. Donc, vous aviez déjà ça en vous. Mais après, comment ça s'est passé pour la première communion ? Vous avez fait le cheminement ? Ouais. Vous pouvez nous raconter ça ? Ouais. Du coup, on allait à la messe au début, mais on ne comprenait rien. On était là, je ne sais même plus. On n'allait pas communier. On n'allait pas communier. On nous avait dit qu'il fallait mettre les bras comme ça et tout. Et puis, on a demandé à notre prêtre, enfin, à un prêtre de la Trinité, qui est notre prêtre maintenant, le père Augustin, comment on fait pour, enfin, est-ce qu'on a le droit de manger aussi ? Et là, il nous a dit, il faut qu'on vous préparez votre première communion. Donc, on a commencé à le préparer, quoi. D'accord. Vous êtes allé au bout ? C'est en cours ? Ah, bon, on est au bout, oui. Non, c'est ça. Bah, alors, ça nous intéresse. Ah, c'est quoi ? Je n'ai pas entendu. Comment ça s'est passé, la préparation à la première communion ? Oh, bah, il n'y avait rien, en fait. Il fallait qu'on lise l'évangile de singe. Ah, non, ça, c'était pour le mariage. Ouais, alors, en fait, c'était un moment où on faisait plusieurs trucs en même temps, d'enseignement en même temps, parce qu'il y avait aussi le mariage qui arrivait. Non, 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 le mariage, c'était un an après, la première communion. Ouais. La première communion, je crois qu'on n'avait pas grand-chose. Si. Il y avait quelques enseignements, non ? Non. Vous avez préparé avec le père Augustin ? On a eu un rendez-vous ou deux, quoi. Après, je ne sais pas, on était en voûte, quoi. Nous, on regardait des trucs. Je pense qu'il y avait des rendez-vous avec des gens et tout. Préparation au mariage ? Peut-être que c'était parce qu'on faisait la préparation au mariage en même temps. Mais ça, c'était après. Non, 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 c'était l'année d'après, ma préparation au mariage. Je pense que vous l'avez fait en même temps, parce que souvent, si on se marie à l'église, il faut pouvoir communier. Ah, non, 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 parce que... Non, parce qu'on a décidé de se marier après la première communion. Ouais, c'est ça. Donc ça, ouais, en fait, je ne pourrais pas te dire... Non, non, je crois qu'on n'avait pas grand-chose à faire. Mais on a quand même attendu un bout de temps. Ah, non. Alors, la première fois que vous avez communié, c'était spécial ? C'était un truc de dingue ou pas, pour vous ? Non, c'est pas la douche, j'ai les pieds qui décollent du sol. C'est le fait de pouvoir enfin communier. Ah ouais, ouais, moi j'étais contente. Ah bah ouais, là, c'est... Comment dire, il y a une porte qui s'ouvre, quoi. Et puis pour rentrer dans une pièce, ça vaut le coup d'y rentrer. C'est-à-dire, c'est une destination, c'est celle qu'on espère. Et donc, on a fait cette première communion. En plus, je crois que c'était le jour de... C'était un jour spécial ? Bah, c'était le jeudi saint. Ouais. Et on était... On faisait un truc avec l'église, où on passait tout le... Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans l'église. On faisait dodo sur des sacs, là-haut, et tout. Donc on était immergés total. Et... Ah ouais, ouais, non, mais c'était incroyable, ce moment. C'était... Moi, je l'ai vécu très, très fort. Il s'est passé beaucoup de choses. Après, je ne saurais pas le raconter, parce que c'était... C'est intime, tu vois. Et du coup, est-ce que vous... Vous passez des temps d'adoration ? Est-ce que c'est votre truc, ou... Avant le confinement, on était inscrits tous les lundis matins à l'adoration, une heure. Elle est perpétuelle, là-bas, c'est ça ? Ouais. Du coup, on se relaie entre... Entre... Fidèles, c'est ça. Mais depuis le confinement, il n'y a plus. Et du coup, depuis le confinement, on n'y est pas retourné. Mais d'ailleurs, t'es sûre qu'il n'y a plus, là, toujours ? Bah ouais, il y a un mail, sinon elle m'envoie des mails. Et... Comment vous avez vécu, justement, cette privation de l'Eucharistie et de messe pendant le confinement ? Très bien. Si on peut reprendre la question. Parce que... Ouais, c'est vrai que c'est ce confinement qui nous a empêchés de communier pendant tout ce temps. J'avais déjà entendu, en fait, un enseignement du l'abbé Laguerie, qui disait qu'à un moment donné, donc, je ne sais pas si c'est Saint-François-Xavier ou quelqu'un d'autre qui était venu évangéliser la Chine. Ouais. Et après, hop, il s'est fait dégager, etc. Et pendant quatre siècles, il n'y avait plus personne qui ait pu... Et après, ils sont arrivés, il y avait quand même des communautés qui étaient là, sans avoir communié pendant quatre siècles, quelque chose comme ça. Bon, je me trompe peut-être dans les chiffres, peu importe. Et en fait, il me semble, moi, ça m'a parlé, c'est ce que je me suis dit, lorsque la communion ne nous est pas accessible, non pas parce que nous, on n'y va pas, par notre propre volonté, on s'en détourne, mais lorsqu'on est orienté vers elle et qu'elle ne nous est pas accessible, je pense que Dieu communique les grâces. Bien sûr, ouais. Et du coup, franchement, ça allait. Moi, j'avais l'impression que Jésus, il donnait quand même quelque chose d'invisible. Et bon, en plus, on regardait la messe à la télévision quand même. Donc, on était quand même un peu là. Mais quand même, après le confinement, la première communion d'après le confinement... Ah ouais, c'était quand même coulant. C'est clair. Mais bon. Super. Vous voulez dire d'autres choses sur la présence réelle ? Ah ben sur... je sais pas. Je sais que souvent, là, on a des petites réflexions sur l'Eucharistie, tout ça. La présence réelle... Parfois, des fois, je sais que j'essaie même de... Je sais pas si ça me reviendrait comme ça, mais parfois, on contemple un peu la matière du pain et tout ce qu'elle a de, finalement, conforme avec Jésus, avec le fait qu'il nous arrive, c'est-à-dire ce qu'on ressent de sensible. Alors après, c'est pas un sacrement sensible, c'est-à-dire c'est pas quelque chose... Enfin, pas forcément en tout cas, mais la douceur de cet arôme, l'humilité totale de cet arôme, et qui est en même temps, qui est doux, et qui est... Voilà, c'est pas luxuriant, c'est pas du sucré avec de je sais pas quoi... Enfin, c'est... Il y a une espèce d'humilité, enfin, rien que dans le goût, dans la sensation humaine, corporelle, donc même, je parle même au-delà, enfin, en deçà de spirituel, on reconnaît Jésus dedans. Même dans la couleur, on sent que c'est unique, elle pourrait avoir cette couleur-là. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être ça. Il y a aussi... Moi, je sais que la présence réelle, on la ressent tous les deux beaucoup, parce que... Et ça, moi, j'aimerais bien dire aux gens de le faire, c'est qu'après la messe, nous, en général, on discute beaucoup, on se retrouve, on se met dans les canapes, on a Marie, on a Jésus, tout ça, qui nous regarde, et tout, et on a des discussions. Et après la messe, mais des discussions, elles sont d'un niveau. Mais à chaque fois, on a toutes les pensées, parce que c'est un niveau... Supérieur à la normale. Ouais, supérieur à la normale, c'est surnaturel, on a des idées... Enfin, à notre normale, parce que ça fait genre... Ouais, notre niveau. Non, mais en plus, c'est pas supérieur à la normale intellectuellement, en mode, waouh, il a fait une équation de dingue, c'est... Justement, c'est... En fait, c'est comme si, après la messe, moi, mon cerveau, mon âme, était assimplie. Et du coup, je peux voir des tas de trucs que je voyais pas avant, genre, mais ça, mais c'était évident, mais je l'avais jamais vu. Et en fait, je pense que Jésus fait le boulot aussi de nous simplifier un peu l'âme, de nous décomplexifier, nous qui sommes pleins de... de trucs complexes qui fait qu'on voit pas dans la simplicité. Et après, voilà, cette messe, moi, je sais que je... Des trucs m'apparaissent comme le né au milieu de la figure, quoi. Ah, mais c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. Souvent, tout le temps. On le remarque souvent. Du coup, moi, je conseille un peu aux gens d'essayer ça. Ouais, il faut essayer. Après la communion. Se découvrir... Avoir une discussion avec... Et puis, découvrir qu'on est plus inspiré, en fait, que... Beaucoup plus. Les choses qui nous viennent... On est simplifié, on est limpide, en fait, après une messe, quoi. Il faut en profiter pour regarder un peu les choses avec Jésus dans les yeux, quoi. À ce moment-là, en fait, il regarde à notre place, il pense un peu à notre place. Du coup, on pense à des trucs divins. Et simplement, divinement simple. Parce que lui, il se complique pas à la vie, comme nous, à essayer de... de se creuser le cerveau, à trouver le sillon par le... Non, 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 c'est ça, ça va droit au but, et paf, c'est simple, quoi. Je me pose une question. Dans votre entourage, il y en a plein qui ne croient pas, qui sont athées, qui doutent. Si vous leur dites, ce bout de pain, c'est Jésus, ce sang, c'est Jésus, ce vin, c'est Jésus, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Je pense que c'est... Je vais prendre la phrase. Je pense qu'évangéliser un athée en lui parlant de la présence réelle dans l'hostie, je pense que c'est prendre le chemin un peu à l'envers. C'est peut-être un petit peu trop tôt. Je pense qu'il faut des steps. Déjà, je pense que même les croyants eux-mêmes, souvent, ont du mal à réussir à croire en ça. Il y a ce fameux miracle de l'hostie qui s'est transformé en chair, etc. d'un prêtre qui donnait la communion et qui lui-même disait qu'il ne parvenait pas à y croire. Donc, je pense que les athées, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Ce n'est pas tout à fait ma question. Si tu leur dis ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, justement ? Non, mais déjà, en fait, on ne leur dit pas ça. Oui, on ne leur dit pas ça. Mais je veux poser une question. Non, mais c'est une bonne question, alors. Tu chantais avec... Comment il s'appelle le chanteur avec qui tu chantes ? Lady. Dans le clip. Le chanteur, c'était moi, mais on était deux dans le groupe, et l'autre, c'était Romain Tranchard. Imagine, il est là, et tu lui dis, là, il y a Jésus, qu'est-ce qu'il va répondre à ton avis ? Lui, ce n'est pas forcément le meilleur exemple, parce qu'il est vachement intéressé à chaque fois quand on prend des déjeuners, etc. Alors, lui, il se diagnostique. C'est vachement la mode de l'agnosticisme en ce moment. Enfin, je n'ai pas ça contre lui, mais en tout cas, il est agnostique. Ça veut dire qu'il réfléchit et tout. Et à chaque fois que je lui ai dit ces belles vérités, où je lui ai parlé de la Trinité, etc., ou de choses comme ça que moi j'ai apprises, que je me dis, c'est magnifique que je lui ai dit, il ne s'ennuie pas. Et au contraire, il est là, genre, ah ouais, il est très intéressé. Je crois qu'il m'y réfléchit. Après, il reste agnostique. D'accord. Donc, il ne dit pas, vous êtes des fous, des cathos ? Non, je pense qu'il comprendra. Après, c'est tout le sujet du côté un petit peu surnaturel de notre foi. C'est-à-dire, les gens, ça m'arrive parfois d'avoir des... Pas des joutes verbales, mais presque, avec des gens qui disent, ouais, non, mais comment ça ? Je dis, si, si, nous, on est rationnel. Comment ça, vous êtes rationnel, vous n'êtes pas du tout rationnel. Comment une femme peut être vierge et enfantée, ce n'est pas rationnel. Je dis, mais là, tu parles des miracles. Mais les miracles, c'est Dieu qui les accomplit. Dieu, c'est le créateur des lois de l'univers. Donc, il est préexistant à ces lois. Donc, il n'y est pas soumis. Donc, si Dieu veut faire ça, c'est dans l'ordre de la logique qu'il peut, entre guillemets, violer ces lois et faire ce que toi, ce qui te paraît miraculeux, impossible. C'est parfaitement rationnel et pertinent. C'est logique et rationnel, c'est pertinent. Et en fait, c'est souvent ça, en fait, que les... Enfin, moi-même, j'ai découvert assez tardivement ça. Et quand je l'ai découvert, je me dis, bah oui, mais en fait, effectivement, puisque c'est Dieu, qu'est-ce qui est impossible ? Du coup, les miracles deviennent compatibles avec le rationnel. Et il me semble que c'est cet ordre-là pour... À mon avis, c'est ce principe-là à expliquer. Et ensuite, on peut leur parler, effectivement, de la présence réelle, de la virginité de Marie et des miracles. Si tu veux, à la fin de ce film, moi, j'ai envie que les gens, ils se disent, ils sont complètement timbrés. Ou alors, il y a un truc à... Alors moi, il y a aussi une autre réflexion sur la présence réelle. C'est... Je me disais, si... Parce que parfois, il faut avoir le courage de se mettre à la place dans la tête des gens athées. Si tout ça est une invention humaine... Donc, voilà, c'est une invention humaine. Mais quel humain aurait la bêtise de proposer la présence réelle dans un morceau de pain ? Que Dieu soit... Se fasse morceau de pain. Je pense que les gens qui sont là en train d'élaborer une religion, un truc pour que... Pour berner tout le monde, etc. Ils me diraient, non, mais là, attends, t'es fou, ça va jamais passer. Il n'y a que Dieu qui peut imaginer quelque chose d'aussi scandaleux aux yeux de l'homme. Aux yeux de l'homme, aux yeux de la chair, quoi. C'est-à-dire que Dieu se fasse pain. Il n'y a que Dieu qui peut avoir ce culot. Donc, c'est forcément vrai. Ça ne peut pas être inventé par un humain. Et un autre truc aussi, moi, que j'aimerais bien dire là-dessus, c'est... Jésus, il dit qu'il mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Nous, on en parle surtout en ce moment de la vie éternelle, qui est aussi la vie après la mort, mais qui est la vie, en fait, qui commence maintenant. Et manger Jésus, c'est vraiment devenir vivant. C'est un peu dur à expliquer, mais c'est très simple à comprendre. Nous, le monde, vraiment le monde, quoi, nous enseigne à être mort. Oh non, on ne déplace pas ça, ça va foutre le bordel. Oh non, on ne fait pas... Oh non, je ne vais pas faire ça, parce que... Non, en fait, on est tout le temps en train de faire ce qu'on doit faire, mécaniquement, et de remplir des cases, et que tout se... Hop, c'est bien, tu as bien tout coché. Mais en vérité, on est des espèces de zombies, quoi. Quand on est avec Jésus, c'est comme si, vraiment, il nous libère d'un esclavage à ce monde qui nous tient enchaînés, comme ça, comme des... Comme des espèces de zombies, des machines à faire des trucs chiants. Et avec Jésus, on se découvre vraiment une audace, un culot, une envie de choquer un peu, de genre bousculer. Oh, on est vivant, on est des êtres humains, c'est exceptionnel, on est là, on a la parole, on peut bouger, on peut faire des trucs, allez, vivant, vivant ! Et avec Jésus, vraiment, on a la vie éternelle qui commence maintenant, genre, et oh, on se réveille, c'est Matrix, en fait. Une fois qu'on a découvert qui on est, et qu'on a découvert quel dieu on a, à quoi on est appelé, c'est la folie ! Il faut se réveiller, il faut devenir vivant, et Jésus nous donne la nourriture qui nous réveille. En fait, l'Eucharistie, c'est un peu la pilule rouge, quoi, de Matrix. Super. Vous voulez ajouter des choses ? Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous manque, dans votre témoignage ? Moi, je voudrais bien parler de Marie, un peu après. Et toi ? Ouais, bien sûr, vas-y. Sur Marie, moi aussi, elle a fait un truc exceptionnel dans ma vie, c'est que, en tant que femme, j'ai été éduquée par personne, mais par un espèce de... Bon, attends, ta maman, ses parents, oui. Ouais, quand même, ma maman. On va pas être content d'entendre ça. Non, mais, je veux dire, par rapport à... En tant que femme, on est un peu poussé à être des féministes, quand on est une nana, aujourd'hui. C'est l'école, mon... Ouais, un peu les parents, les gens, enfin, le... Bon, la télé, le monde, partout. Ouais, le monde, quoi. On nous enseigne à être féministes, à être revendicatrices, à être chiantes, à être même chieuses et tout, à réclamer, à se plaindre et tout. Et quand j'ai découvert Marie, la plus sainte personne du monde, qui est une femme au foyer, qui est pas chiante, super cool. En même temps, qui est quand même ferme, autoritaire, qui sait l'être quand il faut. Vraiment, d'une justesse, l'immaculée conception, donc l'œuvre parfaite de Dieu, en fait, comment il voit la femme parfaite. Et ça n'a rien à voir avec l'idéal que le monde nous propose à nous, les nanas, aujourd'hui, quoi. Et en découvrant Marie, ben j'ai... Bon, j'étais pas très très féministe quand même, j'ai jamais suivi le trip comme certaines le font aujourd'hui. Mais bon, un petit peu quand même. Et quand j'ai découvert Marie, j'ai commencé à m'en inspirer, en fait, à la regarder. En plus, je lis le Maria Valtorta, du coup, dans le tome 1, en fait, je l'ai pas lu, qui parle de Marie, mais c'est Yann qui me racontait à chaque fois comment Marie est avec Joseph et avec Jésus à la maison. Elle fait la cuisine, elle est ravie de les servir, elle est ravie de faire son petit jardin. C'est pas une star, elle est pas populaire, elle est pas cool, elle a rien de spécial, c'est juste une femme au foyer, une humble femme, quoi. Et d'un coup, encore un espèce de choc, encore une espèce de pilule rouge d'apprendre qu'en fait, Dieu, ben, il attend pas d'une femme qu'elle soit, ce que le monde attend qu'elle soit, non. Qu'elle soit humble, qu'elle soit douce, tout le contraire de ce qu'on nous apprend, en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça m'a fait un retournement, quoi. Parce que, en fait, Dieu, c'est tout l'inverse du monde. Du coup, ça, ouah, faut être un peu accroché, quoi. C'est une vraie aventure. Et vraiment, aussi, l'exemple de Marie, c'est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus doux, la vie cachée, comme elle, la vie serviale, douce, compréhensive, attentionnée. Et là, on se sent vraiment être une femme, quoi. Donc, Marie, fait des femmes, fait le bonheur des femmes, quoi. oublier le féminisme, il faut regarder la Sainte Vierge. J'aurais une question, si tu veux dire quelque chose. Qu'est-ce que je fais ? Oui. Moi, j'ai une question. C'est, comment ça se passe ? Est-ce que la vie, elle est pour autant facile avec votre famille, vos amis, ou est-ce que c'est quand même difficile d'être un couple qui s'est converti, qui croit ? Et peut-être que ça se passe bien, ça se passe moins, pas si bien que ça, je ne sais pas. Oh si, ça se passe bien, ça va. Peut-être au départ, avec le zèle, le zèle de la conversion récente, on était un petit peu en mode mais ouvrez les yeux, etc. Puis, j'apprenais des trucs un petit peu en théologie parce que, comme je le disais, il fallait que je me défende un peu face aux arguments des sceptiques. Et du coup, je trouvais des arguments de théologie que je trouvais tellement beaux que j'avais envie de le dire aux gens qui ne croyaient pas. Donc, en fait, ça n'a pas de sens. Mais du coup, peut-être que j'ai un peu cassé les pieds, mais un petit peu. Franchement, c'est resté bon enfant. On a quelques petits accrochages avec ma maman qui est d'une spiritualité différente de la nôtre. Un peu plus les apocryphes, etc. Mais, non, franchement, ça se passe. Ça va. On n'est pas persécutés là-dessus, il me semble. Non, il n'y a pas d'aspect de... Non. Après, simplement, nous, on aimerait en parler tout le temps et ça, on ne peut pas parce qu'on sent que les gens se battent braquent un peu, Comment vous faites ? Vous essayez d'équilibrer les échanges ? Quand il y a l'occasion, vous foncez ? Quand il y a l'occasion, on en parle. Mais malheureusement, ce n'est pas très souvent. J'attends plutôt qu'on me pose des questions. En fait, à tous mes amis, ils savent. Je leur en ai parlé, je leur ai tout expliqué. et maintenant, je ne vais pas les saouler. Parce que comme le tact que Yann a eu avec moi, je fais pareil. Et des fois, d'ailleurs, mes amis me disent, ah tiens, quand tu me disais ça, une fois, tu m'as dit que Dieu donnait des talents à tous et qu'il fallait les faire fructifier. J'ai repensé à ça et du coup, est-ce que... Et là, j'en parle. Vraiment, je suis présente, mais pudique et voilà. Liberté, quoi. De toute façon, Jésus, il fait comme ça avec nous. Il nous laisse libres et c'est à nous après d'aller le suivre. Quand Jésus, il dit, quand il va prêcher, il y va et il ne court pas derrière les gens. Genre, hé, venez, venez, s'il vous plaît. Non, non, non. Il dit, voilà, j'ai parlé maintenant qu'ils même me suivent et puis sinon, ben, ne venez pas, tant pis. Les gens, il faut agir comme Jésus avec les gens. T'as une question ? T'as une question ? Non, parce que moi, je suis athée et je suis très sensible à... Ma mère est polonaise donc je suis élevé avec Jean-Paul II et je suis toujours athée mais j'ai montré dans les églises et c'est ça, c'était la relation avec les amis surtout qui peuvent te juger en te misant entre les croyants et comme tu disais, ils peuvent te fournir dans ta... Ta mère est aux croyantes ou pas ? En collègue, ils sont... C'est un Jean-Paul II. Il vous a marqué c'est un Jean-Paul II ou pas ? Non. Non. Je n'ai pas connu. C'est pas votre génération ? Est-ce que vous avez quel âge ? Moi, je me rappelle. Moi, je vais avoir 42. Deux ? C'est notre génération. Oui, c'est le génération. Oui, c'est le génération. Oui, mais au moment où il était vivant, je n'étais pas encore converti. Donc je ne me rappelle pas bien de... Mais j'aime bien sa tête. Oui. Il est mignon. Jeanne, il était beau, ça. Oui, oui, oui. Sportif. Un bel homme. Très bel homme. Et j'aime bien la photo quand il est avec Marie, comme ça, il me dirait qu'il... Je ne sais pas, une photo... Bon, j'aime bien comme ça, mais je ne connais pas. J'ai l'impression que Jean-Paul II était aussi un pape fédérateur. Moi, je suis allumé de l'ENGIE, on est modèles de la jeunesse. C'était un pari, on avait un million de personnes. Et on voit que c'est vraiment le pape qui joue ce rôle fédérateur et qui arrive à rencontrer les gens à créer des... C'était un long champ. C'était un long champ, je ne sais pas. Le champ de Mars. Le champ de Mars. Ah, il y avait long champ, c'est même. Moi, franchement, je discuterai désormais avec vous. Bah, vas-y. Oh, vente. On peut rester encore un peu, si tu veux. Dans le milieu artistique, est-ce que vous sentez qu'il n'y a pas une soif, justement, de ne pas avoir d'éducation religieuse ou autre, les gens, d'en parler un peu, commencent à avoir un intérêt et à se poser des questions et justement avoir une soif de se dire qu'il y a quelque chose, il y a une vérité, il y a... Non. Vous voyez, non ? Dans le milieu artistique, non. Il y a une recherche de quelque chose. Je ne sais pas. Pardon ? Vous voulez qu'on termine ? Mais, à un moment, vous avez dit, vous vous terminez à 6 heures. Oui, c'est ça. Dans 10 minutes ? Oui. Ça vous va ? Sinon, on arrête. C'est tellement passionnant, si vous le savez. C'est passionnant, oui. Alors, bon, et ben... Non, ça va être dans le... En fait, nous venant du milieu dont on vous a parlé, je pense qu'en tout cas, pendant au moins quelques temps, on a comme un espèce de ministère, il me semble, enfin, c'est ce que je constate, effectivement, de faire le pont entre l'athéisme de notre milieu ambiant et la foi. Parce que, ben, je sais comment... Je sais ce qu'ils ont... Je les connais bien et je sais comment ils pensent et je sais comment... Je sais beaucoup de choses de comment ils fonctionnent. Parce que, parfois, je vois d'autres communautés de gens qui sont nés dans le catholicisme et qui ont une éducation catholique pratiquante et tout, où je vois que, ah ben tiens, voilà des personnes qui ne peuvent pas... Ça ne va pas connecter. Oui, il y a un canyon entre les deux. Et nous, on sait... Voilà, je sais comment leur donner envie, et parfois, je leur communique surtout les artistes. Des fois, ils ont besoin de... Ils ont peur de ne pas être inspirés, etc. Quand je leur parle de cette inspiration qui peut venir d'ailleurs et tout, ça leur fait plaisir. En fait, il y a des vérités chrétiennes qui les touchent beaucoup. Qui disent, ah bon ? Ah oui, si et ça... Alors, de là à ce qu'ils disent, je reçois Jésus comme sauveur, ça, c'est pas encore là. Mais ils en aiment les vérités. Et c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. En fait, tu distilles quelques vérités. Il y a aussi le fait que... C'est vrai que ça nous... Je crois que c'est vrai que ça nous donne une espèce de joie. Ça nous donne une espèce de joie qui n'est pas feinte, qui est comme ça. C'est un état. Et qu'ils le regardent de loin et peut-être que c'est ça qu'on appelle évangéliser par l'exemple. J'espère que ça a un impact. Peut-être avec les années, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont... Ça peut finir par... On peut finir par se poser des questions genre, mais comment ils font ? Pourquoi est-ce qu'ils sont... Ils ont l'air d'être vraiment... D'avoir une vraie joie ? Alors que nous, on fait la teuf, mais c'est pas la vraie joie. Où ils ont ça ? Donc c'est possible que ça passe par là ? Et en même temps, ils s'en foutent un peu, franchement. Moi, je crois pas. Moi, je pense qu'il y a une soif. Il y a une gorge desséchée dont ils savent pas à l'origine. Ils ont envie, c'est clair. Mais ils s'en foutent de connaître les trucs. Moi, jamais, à part de temps en temps me poser une petite question sur un truc que j'ai dit, de tel truc, mais... Moi, j'ai pas l'impression que les gens, ils se posent des trop de questions, surtout dans le milieu, quoi. Non, mais on l'a vu. On a vu qu'on était des gens un peu atypiques. Moi, je pense que le hit de Mojo, etc., ça fait un élément un peu fédérateur et qui fait que ça a son efficacité. Je pense que c'est surtout pour ça qu'on a proposé de témoigner. Mais après, moi, il faut que j'agence ça après. Bien, parce que la chair se glisse même dans les meilleures intentions. Bon, je me dis... On me demande de témoigner. J'espère que je vais pas dire trop de bêtises parce que je suis pas... Voilà, encore une fois, l'incarnation récente, etc. Je vais dire ce que je pense et puis, si ça plaît à Dieu, tant mieux. Mais je pense... Effectivement, Dieu, des fois, se sert de personnes qui n'ont pas l'air spécialement faites pour l'emploi, pour se révéler. Donc, si parfois, je peux dire des choses qui viennent de lui, ça vient de lui. Et puis, si des fois, je dis des trucs chiants, c'est que ça vient de moi. Est-ce que vous pensez que c'est important quand on est quelqu'un de connaître et pas forcément d'autres jours ou d'autres, de témoigner quand il y a justement qu'on a un enfant qui ne sait qu'on d'être. Si on nous appelle, oui. Oui, c'est vrai. Oui, il faut... Certainement, les exemples que propose la société, c'est vrai que nous, enfin, moi, ma génération, a eu des prêtres d'une autre religion avec les chanteurs de nirvana et tout ça et qui... I hate myself and I want to die. C'était un prêtre d'une certaine vision de la vie qui était proposé à tous les ados. Beaucoup de musique un peu déprimante, avec des mecs qui sont l'idole des jeunes et qui finissent avec une main dans la bouche. Je pense que ça a un impact. Donc, si jamais on peut utiliser cette force-là, mais plus pour mener vers Jésus que vers le suicide, oui, bien sûr, il faut en profiter. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada